Hello, hello ! J'espère que le début de votre semaine se passe à merveille, que vous soyez retraité ou en activité et surtout que vous allez bien. Alors quoi de beau dans la filtrée cette semaine ? 225 ans, ça se fête dignement et en grande pompe. Vous allez découvrir le troisième ensemble le plus ancien de France au Palais des Congrès, au Mans. Puis toujours au Mans, je vous propose de plonger dans la pop culture, jeux vidéo anciens et nouveaux, comics, cosplay et même de la calligraphie japonaise. Ensuite, cap sur le charmant village de Cours de Manche, où je vous propose de plonger le temps d'un après-midi dans l'histoire de l'éducation avec l'école d'autrefois. Et puis on finit tout en gourmandise. Eh ben oui, à peine sorti des fêtes, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça continue avec l'incontournable galette à Mont-Séambelin. Alors qui va se mettre sous la table pour désigner le roi ou la reine ? Ah ben une chose est sûre, c'est pas moi. Mais tout de suite, c'est parti pour les 225 ans de la musique municipale. Allez ! Je viens de vous le dire dans le sommaire, 225 ans, ça se fête dignement et c'est le cas, puisque nous sommes au Palais des Congrès. Mais saviez-vous que derrière musique municipale se cache non pas un orchestre, mais deux, l'orchestre d'harmonie et l'orchestre symphonique, ce qui représente une centaine de musiciennes et de musiciens amateurs. Amateurs certes, mais très talentueux. Et ce que je vous propose, c'est de plonger dans les coulisses des répétitions du concert des 225 ans. Allez, suivez-moi ! Comme je vous l'ai indiqué, nous sommes arrivés au Palais des Congrès et je viens de retrouver Fabrice Drouet. Fabrice Drouet qui est le président. Bonjour Fabrice, ça va bien ? Bonjour, écoutez, ça va très bien. Oui, oui, en pleine forme. Alors, ces 225 ans, ça se fête dignement, n'est-ce pas ? On va un petit peu retracer l'histoire de cet orchestre d'harmonie, puisque là, ce matin, il n'y a que l'orchestre d'harmonie, n'est-ce pas ? Alors, il y aura pour le concert les deux orchestres, l'orchestre symphonique et l'orchestre d'harmonie, mais ce matin, c'est le raccord de l'orchestre d'harmonie, en effet. Donc, vous ne verrez que ce matin, l'orchestre d'harmonie. Alors, on va un petit peu raconter l'histoire, puisque c'est le troisième ensemble le plus ancien de France. Tout à fait, on est sur le podium des harmonies les plus anciennes de France, puisque les deux plus anciennes sont des harmonies du Nord, et nous, le Mans, on est les troisièmes. Elle a été créée quand exactement, cette harmonie ? Elle a été créée en 1799, donc dix ans après la Révolution française. Donc, ça commence à dater un petit peu. Et alors, il y avait combien de musiciens, vous savez, par rapport à aujourd'hui ? C'était plus conséquent, ça l'était moins ? C'était un petit peu moins conséquent. Alors, à l'époque, c'était une musique militaire. C'était la musique de la garde nationale. Donc, c'était des musiciens qui avaient un statut militaire, qui portaient l'uniforme, et puis qui jouaient essentiellement des musiques militaires. Donc, du coup, on avait du corps d'harmonie, on avait quoi comme instrument ? On avait des instruments, oui, trompettes, corps d'harmonie, on avait des clarinettes, on avait tout ça, des instruments qui étaient un petit peu les ancêtres de ceux qu'on a maintenant, mais qui ressemblent quand même beaucoup. Et alors, du coup, on est sur un répertoire, on joue de quoi ? Alors, le répertoire est très éclectique aujourd'hui, puisque vous allez avoir à la fois de l'hyper classique, à savoir le concerto numéro 2 de Ragnar Dinov pour piano. Donc, ça, c'est un grand tube du classique. Vous allez avoir des aires un petit peu jazzy, avec curtain up. Tout ça, c'est pour le symphonique. Et puis, vous allez avoir pour l'harmonie des grands tubes de Michel Berger, des aires de Starmania, que le public, à mon avis, applaudira avec grand plaisir. Donc, il faut quand même préciser, tous les musiciens sont amateurs, mais ils ont une vraie formation. Alors, tous les musiciens sont strictement amateurs. Ça veut dire qu'ils font ça pour leur plaisir. Ils ont bien évidemment une formation qui leur a permis d'acquérir le niveau permettant de jouer le répertoire de la musique municipale. Et pour la plupart, on fait le conservatoire, en effet. Et donc, vous êtes instrumentiste, j'imagine ? Je suis instrumentiste, je suis tromboniste. Depuis combien de temps ? Ce n'est pas indiscret ? Ah, ce n'est pas indiscret du tout. Alors, pour ce qui concerne le trombone, depuis une quinzaine d'années. Et auparavant ? Ah, ben, écoutez, on peut avoir plusieurs vies musicales. Moi, j'ai commencé par une vie musicale de saxophoniste. Voilà. Et puis, après, je me suis mis au trombone. Saxophone baréton ? Saxophone soprano. Très bien. Et vous aviez l'amour de cet instrument en particulier ? C'était quelque chose qui était venu de manière évidente ? Du saxophone. Du saxophone ? Ben, vous savez, quand on a 7-8 ans et qu'on commence la musique, on ne connaît pas forcément tous les instruments. Donc, voilà. L'opportunité s'est faite concernant le saxophone. Et puis, après, on s'est aperçu qu'on était fait l'un pour l'autre. Donc, ça a été le début d'une longue histoire. Une longue histoire d'amour. Écoutez, merci. Vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, je vais vous laisser tranquille. On va aller un petit peu à la rencontre des musiciens. Merci. Et puis, très bonne journée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Anne. Alors, Anne, vous jouez de quel instrument ? La flûte traversière. Ça fait longtemps ? Une quinzaine d'années. Vous avez fait le conservatoire ? Non, juste une école de musique. Et je me suis arrêtée quand j'ai fini mon lycée. Et après, j'ai juste continué à faire de l'orchestre pour le plaisir et continuer de m'entraîner. Et donc, du coup, comment vous êtes venue à intégrer cet orchestre d'harmonie ? Parce que... Alors, à la base, moi, je n'étais pas dans cet orchestre-là parce que je ne viens pas de ce département. Ah bon, vous venez d'où ? De la Mayenne. C'est bien, ça arrive à des gens très bien. Et au final, quand j'ai changé mon boulot, m'a fait arriver au Mans, j'ai cherché une autre formation parce que je ne voulais pas arrêter. J'adore ça. Et donc, ça correspondait le plus à ce que je cherchais. Donc, j'ai demandé. Alors, au départ, trop de flûte traversière. Mais finalement, quand même, j'ai trouvé ma place. Donc, très contente. C'est formidable parce qu'en règle générale, c'est vrai qu'on s'imagine que dans les orchestres d'harmonie, etc., on a des gens plutôt âgés. Or là, c'est la relève, c'est la jeunesse et en plus, c'est une fille. Il en faut bien en même temps. Il y en a toujours qui aiment la musique. Mais le but, c'est avoir l'envie de pratiquer, de continuer. Parce que souvent, c'est vrai que quand on arrête nos cours, on n'a pas toujours envie de continuer. On est pris par le travail, les études, notre nouvelle vie. Moi, j'ai un tout petit et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de garder le rythme, en fait. Ah oui, du coup, ça représente quoi comme rythme en termes de répétition ? Vous faites combien de concerts ? En répétition, c'est tous les lundis soirs, sauf exception des vacances scolaires une fois sur deux à peu près. Et en concert, on en a forcément un au mois de novembre, celui d'ici au mois de janvier au Palais des Congrès. Et en fin d'année, la fête de la musique et des fois des concerts en partenariat avec d'autres villes ou à droite à gauche dans d'autres villages des alentours du Mans. Et l'accueil a été bon ? Vous vous sentez bien dans cette... Ah oui, très bien. Autour de moi, très bien. J'ai été bien accueillie dans mon pupitre de flûte. Et oui, puis je me suis vite fait quelques amis, même qui ne sont pas de mon âge d'ailleurs. Justement, c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on mélange les générations. C'est formidable. Et du coup, combien de flûtistes au total ? Une douzaine, à peu près. Je dis qu'à peu près. Mais je crois qu'on est une douzaine à peu. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup. C'est formidable. Écoutez, je vais vous laisser parce que pour ces 225 ans, il faut bien se préparer, n'est-ce pas ? On va se chauffer un peu. Il faut se chauffer les doigts quand on est flûtiste ? Il faut surtout... Alors les doigts, mais surtout l'instrument lui-même, parce que s'il est froid, ça va sonner faux. Ah oui ? Il faut chauffer même tous les instruments avant. C'est comme ça. Il faut les chauffer un peu avant de pouvoir faire un concert correct. C'est bon à savoir. OK, très bien. Écoutez, je vous laisse donc procéder. Merci. Merci. Eh bien, justement, le président nous parlait de son premier amour avec le saxophone. Et là, je viens de voir un saxophoniste. Bonjour. Bonjour. Comment on s'appelle ? Alors, je suis Jean-Philippe et je joue effectivement du saxophone. Mais alors du saxophone, quoi, vous ? C'est un saxophone, donc, ténor. Il y a plusieurs saxos, bien sûr, dans la famille. C'est le troisième saxophone de la famille. Et ça fait quelques années déjà que j'en joue, effectivement, depuis environ, je dirais, une quarantaine d'années. Ah oui, tout de même, vous ne les faites pas, hein ? Non, non, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup plus, en fait. Et alors, du coup, vous avez fait le conservatoire ou vous avez fait une école de musique, vous ? Alors, j'ai fait une petite école de musique parce qu'à mon époque, le conservatoire, ça n'existait pas vraiment encore. Donc, une petite école de musique. J'ai travaillé pendant deux années environ. J'ai repris le saxophone un petit peu plus tard parce qu'en fait, au départ, j'étais accordéoniste. Ah oui. Donc, enfin, ceci dit, sur le saxo aussi, on a besoin de la dextérité des doigts, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, il faut également. Donc, j'ai repris quelques cours aussi de saxophone parce que j'en avais besoin pour s'améliorer aussi. Et puis après, on travaille pas tous les jours, mais presque aussi. Et du coup, ça fait combien de temps que vous faites partie de cet ensemble ? Alors, de l'orchestre d'harmonie du Mans, ça fait environ, je dirais, 14 ans à peu près. Voilà. 14 ans parce qu'avant, nous étions... J'ai beaucoup voyagé, donc on a participé au sein de nombreuses autres harmonies. Dans le monde ou en France ? Non, en France uniquement. C'est déjà bien ? Oui, oui, c'est déjà bien. Voilà. C'est formidable. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette... Pourquoi vous avez tenu à être dans cet orchestre d'harmonie ici au Mans ? Alors, déjà, c'est un orchestre qui a été renommé, bien sûr. Et puis, il y a l'ambiance aussi qui est fort sympathique avec tous les musiciens. Je pense que tout le monde s'entend très bien. On a un super chef actuellement aussi. Donc, ça met une bonne ambiance. Et puis... Et le répertoire musical peut-être aussi, non ? Et bien sûr, le répertoire également musical qui est assez varié, qui nous permet... Nous, saxophonistes qui aimons bien le jazz aussi, d'avoir aussi un petit répertoire jazz, mais également du classique aussi. Donc, tout va bien. Tout le monde est satisfait de ce répertoire. Formidable. On va vous voir à l'œuvre. Oui, bien sûr. Vous allez avoir l'occasion, la répétition et puis le concert tout à l'heure, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Formidable. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous remercie. Passez une bonne journée aussi à vous. Bon courage. Alors, je suis avec Pierre Lefebvre. Pierre Lefebvre, qui est donc un des plus anciens de cette formation. Bonjour, Pierre. Ça va bien ? Bonjour, oui. Merci. Ça va ? Mais fraîchement ce matin, comme tout le monde. Ça fait combien de temps que vous faites partie de l'ensemble ? Je crois que c'est en 88. Parce que je me souviens d'avoir célébré avec Paul Russel le bicentenaire de la Révolution. On avait des programmes un peu spéciaux. C'est pour ça, de mémoire, je vous dirais 88. Ça fait combien de temps que vous pratiquez la flûte ? Là, j'ai dû commencer à une dizaine d'années. J'avais un piccolo pour commencer. J'étais à Château-Thierry à l'époque. Château-Thierry, c'est dans l'Aisne. C'est la Patrisante de La Fontaine, entre parenthèses. Mais bon, j'étais à l'Union musicale de Château-Thierry jusqu'en 1971. Parce que je suis venu dans la Sarthe en 72. Oui, le département 72 en 72. Exactement. Et alors, du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'intégrer cet ensemble et pourquoi vous y êtes resté, surtout ? J'avais commencé par aller à l'Union musicale de Pontlieu. J'avais contacté la musique municipale, mais à l'époque, j'avais beaucoup de flûtistes. Et puis, M. Ferrand, c'était le directeur à l'époque, un tromboniste, professeur au conservatoire. Il m'avait dit, pour l'instant, je préfère que vous ne veniez pas. Et puis, moi, j'avais fait une école de musique à Château-Thierry. Je ne sortais pas d'un conservatoire. Vous avez un niveau moyen, on va dire. Est-ce que le côté transgénérationnel, ça vous plaît, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de jeunesse dans cette formation ? Oui, c'est vrai que c'est bien, parce qu'il y a un renouvellement. Et c'est toujours sympathique de voir. Vous avez vu une belle évolution dans l'ensemble ? Oui, dans l'ensemble, oui. Au début, j'étais avec Paul Russel et puis j'avais découvert le répertoire de musique britannique, puisqu'il était anglais, Paul Russel. On a joué des morceaux, des marches, des brasse-bandes. Mais enfin, c'était intéressant. Et aujourd'hui, du coup, c'est un répertoire différent ? Oui, ça a un peu changé. Puis à Château-Thierry, c'était plus classique. Parce qu'à l'époque, notre chef, c'était Jean-Louis Petit. C'était un... Il dirigeait le conservatoire à Reims. Puis il avait, en plus de son travail professionnel à Reims, il dirigeait l'harmonie de Château-Thierry. Alors, il nous faisait jouer des... Des classiques. Des classiques, oui. Les ziennes, les scènes alsaciennes, les ouvertures de... Donc là, vous y trouvez, là, en ce moment. Là, maintenant, c'est un bon équilibre entre les deux. Un peu équilibré, voilà. C'est ça. Bon, je vais vous laisser aller vous préparer, parce que je vois que tout le monde est en train de se chauffer. J'ai oublié ma cravate, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est pas grave, ça. On fera mieux la prochaine fois au Bissan, au tricentenaire. Bon concert, bonne réplique. Merci. Bon ben voilà, on les laisse à leur répétition. Et nous, on reste au Mans, mais on file maintenant voir le Geek Life Festival. Allez, c'est parti.